Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement pour vous présenter les cartes à gratter Disney de Noël de chez Hachatero donc c'est le format avec 6 cartes, en format carré il existe un autre livre de cartes à gratter c'est du A4 et je crois que si je ne me trompe pas, il y a 12 cartes le grand m'interpelle aussi énormément, je ne vais pas résister très longtemps à la tentation en fait j'attends juste de le trouver en magasin parce que les colis en ce moment, avec Noël qui approche c'est un petit peu compliqué je n'ose plus ouvrir les colis de peur que ce soit un cadeau de Noël donc du coup je ne vais pas le commander et je vais essayer de le trouver en magasin si je ne le trouve pas, je n'aurai pas le choix par contre n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu dans certains magasins histoire que j'aille y jeter un oeil je vous le montre de plus près bon alors déjà on sait qu'on va retrouver Anna et Elsa en train de construire au lac je la trouve juste superbe cette illustration je la trouve juste magnifique c'est cette illustration qui me fait craquer pour le blog et on va aller voir ce qu'il se cache d'autre dedans donc on retrouve plutôt voilà, alors je suis obligée de tenir parce que sinon il bouge assez plutôt qu'il sort de cadeau de Noël on retrouve l'illustration de la couverture Anna et Elsa avec Olaf alors je fais partie de ces mamans qui ont subi la reine des neiges je ne peux pas dire autrement car j'ai dû la voir une trentaine ou une quarantaine de fois en l'espace de 3-4 mois voilà donc je fais partie vraiment de la génération de mamans qui ont eu les petites filles qui ont été super accro à la reine des neiges et même voilà maintenant avec le recul c'est vrai que nous aussi on a beaucoup aimé la reine des neiges mais c'est vrai qu'à force d'entendre libérer et délivrer on ne pouvait plus la voir et puis avec le recul maintenant je vous dis une chose je n'attends qu'une chose c'est la sortie du 2 pour aller voir ce qui leur arrive à nos deux héroïnes ensuite, bah voilà celle-ci elle est juste superbe aussi et puis c'est vraiment toute ma jeunesse Winnie l'ourson et Tigrou et Porcinet voilà on avait de super dessins animés et d'ailleurs le dessin animé de Noël de Winnie l'ourson et Tigrou était l'un des préférés de nos enfants quand ils étaient tout petits c'était une tradition on le regardait tous les 24 décembre au matin en famille voilà ensuite on retrouve nos héros principaux Mickey et Minnie avec Lutso en train de décorer la maison alors cette illustration elle me fait penser il y a un dessin animé de Disney qui est le calendrier de l'avant où Mickey et Minnie s'offrent des cadeaux et décore la maison elle me fait penser un petit peu à ce dessin animé là je ne sais pas si vous le connaissez ensuite on retrouve une princesse que j'aime beaucoup c'est Tiana donc voilà j'ai hâte de réaliser cette illustration mais en fait c'est le problème j'ai envie de toutes les faire je pense que je vais être obligée d'acheter un deuxième bloc un pour moi et un pour les enfants car en fait je les aime toutes j'ai toutes envie de les faire et eux aussi vont avoir envie d'en faire donc ça va être compliqué on va devoir voter pour savoir qui fait quoi et la dernière illustration c'est notre ami Olaf petit bonhomme de neige qu'on aime beaucoup puis bien sûr on retrouve en dessous le petit pic pour gratouiller tout ça donc comme toujours les illustrations sont vraiment super elles donnent vraiment envie qu'on soit enfant ou adulte de les réaliser n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour ces cartes à gratter de Noël ou si vous avez opté pour le grand format ou si vous avez opté pour d'autres cartes à gratter de Noël n'hésitez pas à me dire lesquelles en commentaire je vous invite aussi à me dire quelle est l'illustration que vous avez préférée et quelle est la carte que vous aimeriez faire je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos sur la thématique Noël et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz